Générique ... Bonjour à tous, une exposition consacrée au merveilleux, le développement de la monnaie locale du Béarn, un clip de prévention contre le dopage écrit par des enfants, mais aussi un focus sur le gâteau basque, cet emblème de l'art culinaire du pays basque, c'est dans votre hebdo vidéo. ... Richard Boyer est le nouveau directeur général de la Socra, cette entreprise spécialisée dans la restauration du patrimoine. La Socra intervient sur les plus grands monuments, comme par exemple Notre-Dame de Paris. Écoutez. Alors Socra est spécialisé dans la restauration des décors monumentaux, pierres, métal, décors de mosaïque, pavements par moments. C'est à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 35 salariés basés sur deux sites, le siège à Marsac-sur-Lille, et une antenne à Paris, à Nanterre. C'est une multitude de chantiers dans les trois domaines que j'ai évoqués précédemment. Des grosses opérations pour des clients privés, comme le magasin de la Samaritaine avec Arnaud, ou la bourse de commerce avec Pinot. Et puis une multitude de chantiers, marchés publics, partout en France, en Alsace, dans le sud-ouest, beaucoup à Paris effectivement, et quasiment beaucoup de chantiers de dépôts d'éléments qui sont restaurés dans nos ateliers à Marsac. En définitive, il y a à la fois une grosse activité atelier, on est 25 salariés à Périgueux qui travaillent en fait sur des objets, des œuvres qui proviennent de toute leur France. Et une dizaine de salariés à Paris qui eux se consacrent plus essentiellement aux chantiers de terrain en région parisienne et nord et est de la France. La TIND, c'est la monnaie locale du Béarn, lancée en juin 2015, elle peine pourtant à se développer. Aujourd'hui, 500 personnes l'utilisent et l'équivalent de plus de 30 000 euros sont actuellement en circulation. Parce que là, on n'était que des bénévoles, du coup, avec le recrutement d'une salariée à temps complet qui va développer le réseau et aller rencontrer et connaître le besoin aussi parce qu'il faut connaître le besoin. Après, il faut que les citoyens aussi comprennent à quoi sert une monnaie. Et avec une monnaie, en fait, on peut influencer sur le mode de société dans lequel on vit. Pour moi, en fait, il faut qu'ils comprennent que quand on fait un achat, sur un euro dépensé, 90 centimes de cet euro vont partir hors du territoire. Une monnaie locale va rester sur le territoire et elle va tourner. C'est-à-dire que le commerçant chez lequel on a utilisé la TIND, lui, va aller payer son fournisseur. Et du coup, ça va rester sur le territoire. Ça maintient leur emploi, ça maintient des savoir-faire, une production locale. Voilà, à peu près sur l'utilité d'une monnaie locale. L'idée, c'est vraiment aussi de consommer local. Alors du coup, un des freins aussi qu'on peut compléter pour les monnaies locales, pas que pour la TIND, bien évidemment, c'est qu'il y ait possibilité aussi de payer une partie de salaire en TIND. Du coup, ça fait que tu es un prestataire, tu as 1500 TIND qui rentrent tous les mois. Une partie, tu payes tes fournisseurs et une partie, tu verses de salaire. Et du coup, tu reconvertis moins. Et du coup, ça permet aussi de mieux circuler en fait. Ce qui est en discussion aussi, et c'est pour ça que la mairie de Bayonne, la mairie de Rugnes, sont en train de discuter au niveau du ministère pour payer une partie ou les subventions, une partie de subventions aussi en monnaie locale. Merveilleux et fantastique, c'est l'exposition installée au Pôle des métiers d'art de Nontron à voir jusqu'au 2 novembre prochain. Une cinquantaine de pièces uniques sont à découvrir, dragons, chevaliers ou encore princesses. Toutes les pièces exposées sont en lien avec les rencontres cinéma et métiers d'art qui étaient organisées la semaine dernière. Cette expo, merveilleux et fantastique, nous l'avons conçue avec nos collègues du cinéma puisque l'idée, c'était de travailler sur le thème de Game of Thrones et de présenter du coup des dragons, des chevaliers, des princesses. Dans cette exposition, on va trouver le travail de créateurs métiers d'art qui sont de notre région, qui font partie de notre association et qui ont l'habitude de travailler sur ce thème. Et puis, on a des invités qui viennent de plus loin et aussi quelques-uns qui ont décidé de travailler ce thème qui n'avaient pas l'habitude avant. Par exemple, on a Jean-Pierre Petit qui est céramiste qui adorent les dragons, les lutins. Et là, il nous a prêté des pièces exceptionnelles. Il y a également Marie-Paul Thuot qui fait des parures d'Amazon de guerrières avec également des dragons, un bouclier un peu rose. C'est vraiment magnifique. Le gâteau basque est un emblème de l'art culinaire du Pays basque. Chaque famille a sa recette. Il existerait donc autant de recettes que de familles. Elles sont transmises de génération en génération. Direction Espelette où Jean-Michel Lavigne nous partage la sienne. Au marché ce matin, ensuite la farine, 250 grammes de farine, une cuillère à café de levure chimique et un fond de sel, un petit fond de sel. La recette du gâteau basque, Jean-Michel la tient de son arrière-grand-mère, un gâteau qui lui rappelle toute son enfance. Je dois avoir 5 ans comme ça. J'avais beaucoup aimé. Quand on est enfant, les gâteaux basques, c'était le dimanche. Quand on avait un dessert, on était content aussi parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant. Le gâteau basque est issu de la culture paysanne, un dessert réalisé à partir de produits que chacun avait alors à sa disposition. Au fil du temps, il est devenu un emblème de l'art culinaire du Pays basque. Une fête lui est même consacrée chaque année à Cambod-les-Bains au cours de laquelle les gâteaux sont soumis à la notation d'un jury. Je pense que le jury va être un certain, surtout. Voilà, donc le jury regarde le goût, l'équilibre. Et après, derrière, aussi, la manière dont le gâteau a été fabriqué. La puissance joue beaucoup aussi. La prochaine fête du gâteau basque aura lieu les 3 et 4 octobre 2020. Il faut savoir qu'il s'agit de la troisième plus grande fête gastronomique du Pays basque après la fête du piment d'Espelette et la foire au jambon de Bayonne. Les jeunes du collège Adèle de Tranquéléon ont réalisé le tournage d'un clip intitulé « Prévention dopage ». Ce sont eux qui ont écrit le texte. Deux scènes de ce clip ont même été tournés, dont les vestiaires du SUA Rugby, qui a répondu prison pour soutenir ce clip de prévention contre le dopage, dont voici un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon week-end à tous.